Je vous souhaite au nom du groupe des unions centristes mettre en lumière cette première délibération économique de cette séance plénière pour plusieurs raisons. Il n'aurait échappé à personne qu'il s'agisse ici des suites d'un dossier emblématique de notre début de mandat régional, celui de l'usine de robinetterie industrielle Panthère menacée de disparition fin 2015, avec 134 emplois à la clé. Vous étiez, Monsieur le Président, nous étions, chers collègues, tous battus avec succès pour sauvegarder l'emploi et trouver un repreneur. Et il ne vous aura donc pas non plus échappé que le repreneur en question est le désormais médiatique groupe Altifor, dont l'offre de reprise de la série Ascoval a été jugée solide et crédible par un rapport d'experts indépendants le 31 octobre dernier. Toute proportion gardée, ce dossier PVI-Altifor est hautement symbolique pour plusieurs raisons. Il est encourageant pour le dossier Ascoval, puisque Altifor et la région ont fait leur preuve sur le dossier PVI-Altifor. Chaque partenaire tient ses engagements. La région avait accordé un prêt d'un million d'euros, fractionné en trois fois en fonction des réalisations d'investissement. Depuis la reprise de l'usine Panthère par Altifor, 4 millions d'euros ont été investis, dont 305 000 euros d'aide régionale, pour le renouvellement des machines, la formation et les rénovations du pôle commercial. Les effectifs de l'entreprise ont évolué positivement avec l'embauche de plusieurs salariés portant leur nombre à 115 contre 98 au lendemain de la reprise. L'aide à la consolidation que nous allons voter, la deuxième tranche, la société PVI, poursuit son programme d'investissement avec 900 000 euros pour la sécurité, l'ergonomie, La modernisation du site, la refonte des flux, la région vient compléter avec un prêt de 273 000 pour faire de PVI une usine du XXIe siècle. Vous le voyez, vous le mesurez, le choix stratégique opéré par le groupe Altifor depuis la reprise ont porté leurs fruits en témoignant de la performance économique enregistrée. L'aide volontariste et engagée de la région a également été bénéfique pour l'industrie française, pour nos territoires, pour les salariés qui sont depuis apaisés et sacrément motivés. C'est pourquoi nous souhaitons soutenir fortement cette délibération. D'autres interventions ? Scrutat ouvert.